Fait que là, j'ai amené le confort dans la vie d'Étienne Drapeau. Bonjour, Étienne. C'est incroyable. Écoute, cette espèce de sac-là, tu t'assois, ça fait 3-4 fois que je m'assois dessus. Tu fais rien que t'assoires, peu importe la position, l'angle, l'énergie que tu déploies à t'asseoir. Puis à chaque fois, c'est le fit parfait. C'est réussi, mission accomplie. Ah, c'est le summum du confort. En plus, on amène le gazon à nous autres dans une salle de spectacle. Moi, j'ai jamais vu ça, mais vraiment, tu m'impressionnes. Et là, t'es notre Ricky Martin du Québec, un chanteur charmant. Est-ce qu'un jour, ça t'est déjà arrivé de faire quelque chose d'un peu inconfortable pour charmer une jolie demoiselle? Non, jamais, jamais je n'aurais fait ça. Non, non, c'est pas vrai. Je crois pas! Écoute, pour vrai, j'ai fait bien des affaires dans ma vie pour charmer des jolies demoiselles. Sortir de ma zone de confort, c'est drôle parce qu'immédiatement quand tu baudes ça pour charmer une demoiselle, j'ai eu un flash, puis ça nous amène à où on est aujourd'hui parce qu'on est dans une salle de spectacle. Je présente, tu sais, Fiesta, mon show latin. J'ai commencé la danse à la base, je pense que c'était un peu pour ça. Tu sais, veux, veux pas, j'ai tripé sur la danse, mais il y avait une question de charme. Et j'avais aussi à l'époque une copine qui faisait de la danse latine. Et moi, je n'avais jamais fait de danse latine de ma vie. Fait que sans être directement pour ça, il y avait une partie de ça. Bon, OK, oui, je voulais apprendre à parler l'espagnol, à chanter en espagnol, à danser. Mais en plus, je connaissais une fille qui dansait. Donc, moi, j'étais un peu pris dans un pain. Je n'avais jamais dansé de ma vie et j'ai pris des cours de danse comme ça avec elle au début pour m'habituer, lui faire plaisir. Le summum du confort, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que pour mes 40 ans, je me suis payé un beau cadeau. Je me suis acheté ma petite maison de mes rêves. Ça faisait 14 ans, je restais dans ma vieille petite maison de banlieue à Laval. Puis là, j'ai déménagé, j'ai trouvé un spot de rêve. Et le summum du confort, c'est chez moi, dans ma cour, avec ma petite piscine. Tu sais, c'est mon petit oeuvre de paix, de bonheur. Puis moi, je n'ai pas besoin de rien pour être heureux. Je n'ai pas besoin de... Je ne suis pas un gars matérialiste. Je n'ai pas besoin de grandes affaires. Juste être chez moi, je me fais un petit café, un pina colada. J'ai mon bureau dans un solarium aussi. Ça, c'est assez extraordinaire. Juste me lever le matin. Moi, je me dis dans la vie, à tous les matins, quand je me lève, je me dis aujourd'hui, c'est la nouvelle plus belle journée de ma vie. En fait, le confort, c'est comme le sucre à la crème. Quand t'en veux... Poétique en tout temps, toi! C'est la phrase la plus poétique que j'ai jamais dit de la vie. Je te regarde et je souris, car je sais que j'attends mon bonheur. Puis là, on va aller complètement à l'opposé. Tu sais, avec les réseaux sociaux, avec l'humour qui est en pleine effervescence, on va vraiment enlever les tabous sur des sujets qui étaient tabous avant. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose, une situation, un sujet qui te rend inconfortable? Une chose qui me rend très inconfortable, c'est les gens hautains. Les gens qui se prennent pour d'autres. Les gens qui regardent de haut les autres personnes. Ça, j'ai toujours eu de la difficulté avec ça. Moi, j'ai toujours dit que peu importe qui t'es dans la vie, c'est pas ce que t'as, ce que tu représentes ou qui t'es au niveau social qui te définit. C'est ce que t'as dans ton cœur. Puis la façon que tu traites les gens en dit beaucoup sur qui tu es. C'est les gens du public qui font en sorte qu'un artiste est élevé puis devient une star. Puis d'un coup, tu deviens une star, fait que t'es trop big pour regarder le monde. Des fois, les artistes, dans des événements, on les met dans des VIP. Puis les gens n'ont pas le droit d'y aller. Puis ils sont là, comme cachés. Puis c'est comme... Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est comme, on est au Québec, il n'y a pas personne qui va nous sauter dessus. On est des vedettes. Non, on est du monde comme tout le monde. Fait que tu sais, je ne sais pas. Les gens qui se prennent pour d'autres, qui se pensent meilleurs que les autres, ça, ça me rend très inconfortable. Jamais dans ma vie, j'ai été ami avec quelqu'un parce qu'il y avait du pouvoir, qu'il était un artiste connu aussi ou ça. Moi, si t'es un... T'es un... T'sais... Si t'es une bonne personne, je m'en fous ce que tu fais dans la vie. Tu fais combien de l'argent, tu gagnes. Si t'es une bonne personne, je vais être ami avec toi, tu sais. Puis peu importe qui t'es, il faut que t'aies un bon cœur puis les valeurs à la bonne place. J'ai apprécié ça et j'ai été particulièrement confortable tout le long de l'entrevue avec toi. Je peux-tu vraiment partir avec eux? Oui, je te le donne. C'est ça le principe avec Beanbag Interview. C'est qu'on vous donne le confort. Vous pouvez l'amener à la maison. T'es-tu sérieuse, toi-là? T'es-tu sérieuse, toi-là? Je te niaise pas. Écoute, c'est fait. Moi, je me sauve, OK? Bon, mais bye, Étienne! Je pense qu'il n'y a pas de choix ce soir. Il donne. Ah, mon Dieu!